Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chou. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une petite vidéo bien spéciale sur le jeu Pokémon le plus frustrant et le plus dur jamais mis sur le marché. Je parle bien évidemment de Pokémon Shuffle. C'est pas une blague, j'ai rarement joué à un jeu aussi frustrant et pay to win de toute ma vie. C'est un jeu disponible depuis 2015 sur l'eShop de la 3DS ainsi que sur le store Android et iOS. Pour résumer Pokémon Shuffle, c'est un puzzle game assez classique type Candy Crush mais avec des Pokémon. Et il y a tous les Pokémon de la première jusqu'à la 7ème génération. Et pour les débloquer, vous devrez jouer très 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 régulièrement. Car ce jeu ne propose que 5 coeurs de base pour y jouer. Plus si vous mettez de l'argent dans le jeu, bien évidemment ! Bien évidemment ! Bien évidemment ! Bien évidemment ! En sachant qu'un coeur se régénère toutes les 25 minutes. Donc mathématiquement, ça fait 2 coeurs par heure. Ce qui fait que pour une journée de 10 heures, vous pourrez jouer au maximum 20 niveaux. Au début, c'est sympa ! Vous faites votre run tranquille, on s'amuse tranquillement et de plus en plus la difficulté monte un peu mais ça reste agréable. Les niveaux sont originaux, intéressants, un peu corsés mais toujours amusants. Mais ensuite, t'arrives à des niveaux où la difficulté c'est juste n'importe quoi. Du coup, tu te mets à rager, à jeter ton téléphone par la fenêtre, ce qui t'oblige à acheter une nouvelle coffe de téléphone ! Merci Norv... Non, ce n'est pas une vidéo sponsorisée ! On retourne sur le jeu et là tu te dis Mais merde, ce jeu est frustrant ! Je vais arrêter d'y jouer, j'en ai marre ! Oh ! Une réduction sur les joyaux ! Si j'en prends 5 d'un coup ! À moi la victoire ! Ha 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 ! Et c'est là où tu commences à le regretter encore plus Car une fois que tu commences à mettre ta carte bancaire dans ce jeu pour avancer Les niveaux suivants, ça sera pire ! Le niveau de difficulté devient astronomique Même pour des petits Pokémon à la con, c'est n'importe quoi ! Putain, fouinard quoi ! Fouinard ! Et encore, je ne vous parle même pas de la frustration que j'ai eue très récemment D'habitude, c'était toujours un nouveau Pokémon que tu découvrais au fur et à mesure Mais là, maintenant, ils se sont dit au bout d'un certain niveau vers le niveau 400 Qu'on allait remettre les anciens Pokémon du tout début du jeu Mais avec un niveau de difficulté horrible ! Putain, attends, je suis vraiment en train de perdre face à des trucs comme Evoli, c'est une blague ? C'était parmi les Pokémon que j'aimais le plus Mais là, depuis, je suis ultra amer ! Et on n'en parle même pas de certains niveaux de boss Qui sont presque infaisables comme Sylvalier Préjijigas, Nécrozma, c'est du délire ! Ça te demande presque obligatoirement de payer le maximum de bonus pour te battre Plus payer 3500 pièces, t'as Super Bowl, bien évidemment Pour seulement espérer avoir moins de 50% de chances de l'attraper Et bien évidemment, si tu l'attrapes pas, tu recommences tout depuis le début Allez, raboule le fric ! C'est d'un frustrant ! Ah putain, ça y est, j'ai repété mon téléphone, bravo ! Bravo, bravo patron, bravo ! Mais il est con ! Après franchement, même s'il est très frustrant et addictif Ce qui en soit est un très gros problème Ce jeu restait très marrant Et pour ceux qui aiment le chaos comme moi Voir ce genre d'écran avec des combos dans tous les sens C'est beaucoup trop jouissif Et pour conclure cette vidéo, je vous dirai effectivement Que c'est un des jeux Pokémon les plus durs Les plus frustrants Et des plus pay to win qui existent sur cette terre Pour le moment J'espère que la vidéo t'a plu N'hésite pas à liker, commenter, partager Mais surtout de t'abonner à cette chaîne Et d'appuyer sur la cloche de notification Pour ne pas louper les prochaines vidéos Idéal ou réaliste, suivez vos rêves Car vous pouvez changer le monde et le rendre meilleur C'était Geoffrey Chou Prenez bien soin de vous Ciao